Aujourd'hui, on ne va pas se retrouver pour le débrief de Naples-Juventus hier. On va analyser tout de même cette rencontre et on va voir comment la Juve n'a pas existé du tout, ou même très peu, sur la rencontre du choc d'hier entre Naples et la Juventus. Comment Naples a détruit la Juventus ? Supérieure dans tous les compartiments du jeu, Naples a donné une leçon de football à la Juventus hier soir, qui surfait pourtant sur une excellente série. Donc voici ce qu'a dit Massimiliano Allegri après avoir été humilié par Naples. C'est une défaite bien méritée car nous sommes arrivés dans ce match avec moins d'énergie. La vieille dame a probablement récité un adieu d'infinitif au Scudetto. Elle a désormais 10 points de retard sur Naples, qui en a plus de cela un calendrier favorable, puisqu'elle recevra des formations milanaises et romaines en cette seconde partie de saison. Pire encore, la Juventus a subi une véritable humiliation alors qu'elle se présentait en confiance. Forte de sa belle série de 8 victoires de suite, dont des succès importants face à l'Inter et la Lazio, Pour retrouver trace d'une telle défaite en série A pour les Bianconeri, il faut remonter au 30 mai 1993 et un revers 5 buts à 1 déjà à Pascara. Il y a presque 30 ans, un autre siècle à l'échelle du football, même Luciano Spalletti s'en est amusé après la rencontre en allant chercher la main d'Alegri, lequel avait décidé de rentrer au vestiaire d'un pas ferme sans s'allouer son homologue. Il faut féliciter Naples, reconnaissez tout de même le coach turinois après la rencontre. Naples a joué un bon match, après avoir encaissé des buts, nous étions mieux, dans un meilleur moment après avoir subi le 2-0. En effet, la réduction des cas signés Di Maria avant la pause n'a pas changé grand solose. Bien meilleur collectivement et supérieur physiquement, les Assouris n'ont jamais tremblé, réglant l'affaire en 17 minutes grâce à Rachani, Ozymen et Elmaz. Seul l'avenir pourra en dire plus, pourtant à Naples, on n'a jamais semblé aussi confiant pour apporter un nouveau Scudetto, qui lui échappe depuis 1990 et les années Maradona. Six fois présent sur le podium sur la dernière décennie, le club a cette fois pris un très sérieux avantage. Un débrief très court, qui ne semblerait même pas un débrief, parce qu'en fait, il n'y a que tout simplement rien à dire, juste que Naples est passé au-dessus de la Juventus et a complètement dominé l'intégralité de la rencontre. La Juve a un tout petit peu redominé juste avant la pause avec le but de Di Maria, mais sinon, Naples est passé complètement au-dessus de la Juventus. Ils ont complètement donné leçon aux hommes d'allégorie, ont piétiné la Juventus. La Juventus n'a pas existé hier. C'est pour ça que, pour la première fois, je ne fais pas de débrief, mais juste une analyse de la destruction de la Juventus hier. Il va falloir vite se réveiller, malgré que ça reste une grande équipe.